Bonjour, bonsoir et bienvenue à A Travers sur votre télévision, votre émission. Aujourd'hui à A Travers, nous recevons le médecin docteur, bien sûr. Il est écrivain aussi, Porette, il est chanteur. C'est bien docteur Fresnel Larosilière. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la télévision pacifique, l'invitation de A Travers. Merci Ralph pour cette invitation. J'espère que les téléspectateurs s'enrichiront. Moi aussi je vais m'enrichir avec tout ce qu'on va parler ce soir. Et je suis heureux d'être ici à la télévision pacifique, d'avoir un nom très éloquent dont on a besoin. J'aime ces mots amélioratifs qui permettent, parce qu'au lieu de choisir quelque chose d'abigu, ça permet maintenant, ça donne un élan pour trouver et la paix des rues et la paix intérieure. Absolument. Et là, docteur est devenu comme votre prénom, on ne peut pas dire monsieur Larosilière, sans être docteur Larosilière, c'est toujours ça. Et en fait, quelle est votre spécialisation en réalité ? Alors, je veux rectifier un petit peu. Oui, c'est vrai, on appelle docteur, mais il y a tellement d'autres docteurs. On peut mettre à la médecine d'avoir ce bonus, mais docteur. Mais il y a tellement de docteurs, toutes sortes de disciplines en droit, docteur, dans toute la discipline en général, en psychologie et en tout. Non, moi je suis généraliste et j'en suis fier de l'être, mais j'ai ajouté à ce chapeau la psychologie que j'ai étudiée pour pouvoir mieux comprendre. Et les problèmes des autres, quand vous avez un nom chez nous, il y a toujours une connotation soit exotérique, soit très émotionnelle, avec la maladie dont on souffre. Et je pense que dans ce domaine, ça m'a permis de mieux capter la souffrance des autres et de me donner avec beaucoup d'apathie, de comprendre, d'aider, soulager, guérir. Et aussi pour m'aider moi-même, car je pense que ce ne sont pas les malades. On me demande au moins d'un jour, tu t'occupes bien de tes malades docteurs ? On me dit non, ce sont ceux qui s'occupent de moi. En me donnant chaque jour une leçon de simplicité, d'honnêteté, de partage et surtout de confiance. Je vois vous parler de votre profession pour dire que vous vous construisez continuellement à travers ce que vous faites. Mais d'abord, qu'est-ce qui vous a conduit, qu'est-ce qui vous a porté vers la médecine ? Vous savez, dans ce pays, pour moi, après ma philo, je devrais choisir ailleurs quelque chose d'autre. Car je sens, moi, l'élan beaucoup plus vers ce qui est théâtral, le théâtre, la musique, la chanson, ma voix. Depuis mon enfance, je chante. Depuis mon enfance, j'ai aimé la poésie. Et puis je fais du théâtre depuis mon temps d'enfant, depuis l'année de 5 ans. Je devrais choisir. Mais comme je vous le dis, dans ce pays pareil, on ne choisit pas le meilleur pour soi. On peut choisir le mieux. Et j'ai choisi la médecine. On ne choisit pas le meilleur pour soi, on choisit le meilleur pour soi. En général, on n'a pas cette chance de choisir le meilleur pour soi, c'est-à-dire pour ses dons, ses élans et ce qu'on a comme valeur intrinsèque. Mais on choisit le meilleur, on choisit le mieux pour soi. Et ce mieux, je trouve qu'il est devenu meilleur, puisque ça me permet maintenant, avec tout ce que je devrais faire, de me permettre de m'en oublier et aussi de me dépasser et surtout de comprendre les autres. Car j'ai toujours dit que l'égoïsme est le sentiment de celui qui s'ignore. Car c'est à travers les autres qu'on peut se découvrir. Et vous savez, partager n'est pas diviser, mais multiplier. Partager n'est pas diviser, mais multiplier. Oui. C'est-à-dire, il faut cultiver le sens du partage continuellement. Oui, mais le partage, l'homme est là pour partager. D'abord, quel est le but ultime de la vie de l'homme ? C'est se donner. Se donner. Ah oui, oui. Mais est-ce qu'on peut se donner si on ne se possède pas ? Ou est-ce que l'homme se possède lui-même sur Terre ? L'homme, c'est un processus continuel pour se connaître, se découvrir. Et encore, avec la vie, on grandit. Voilà pourquoi je dis souvent qu'il y a une partie en vous qui s'aménuise, qui se détériore progressivement avec la vie. C'est la partie matérielle, le corps, mais la partie spirituelle de l'être humain est éternelle. Et Dieu a pris son temps. Et là encore, je parle de Dieu. Je ne veux pas entrer dans cette thématique, cette manière de caricaturiser Dieu. On le voit comme le groupe personnel, mais Dieu est une nature. Et sa nature est infinie. Sa nature est amour. Et sa nature est relationnelle. Et ce Dieu se personnalise dans ses manifestations, comme il s'est manifesté dans le Dieu de Père, dans le Dieu de Fils, dans le Dieu de l'Esprit. Voilà. Alors, vous avez surtout évolué. Alors, on connaît Dr Larosilière, c'est clair. Dr Larosilière, c'est ce qui reste et qui voyage sur le grand boulevard de la vie, notamment en Haïti. Mais il y a un autre côté en vous qui n'est pas caché, mais qu'on ne voit pas toujours au devant de la scène. C'est ce père d'Émiran dans « I love you, Anne ». C'est ce chanteur que vous êtes. Vous avez écrit « L'éternité dans un rien » qui est en… Un CD de poème, oui. Voilà, un CD de poème. Vous avez, il y a vos enfantements, vos enfants qui sont là à travers, voilà. Qui ne m'appartiennent plus. Qui ne vous appartiennent plus, qui appartiennent à la société. Alors, il y a le côté artiste en vous, le côté créateur. Qu'est-ce qui vous a permis de découvrir ce côté en vous, en réalité ? J'ai été choisi dans ce sens. Je ne pense pas que j'ai forcé quoi que ce soit pour être artiste et pour être… Et l'artiste, encore, il faut faire attention. Parce qu'on peut jouer à l'artiste et ne pas l'être. Et puis on pense que l'artiste… Non, l'artiste, c'est celui qui crée, comme tu dis. L'artiste, c'est celui qui a l'émerveillement en lui. Cette candeur et aussi cette soif de se dépasser et aussi de faire tout. D'être lumière, si vous voulez. Mais malheureusement, beaucoup d'artistes ne sont pas de lumière, ce sont des reflets de lumière. Parce que c'est là la différence entre la lumière et le reflet de la lumière. Parce que, vous voyez, le reflet n'est pas de la lumière. Non. Et parce que tout ce qui brille n'est pas de lumière. Non. La Bible le dit d'ailleurs. Ah voilà. Et actuellement, dès que quelqu'un maintenant est capable de faire une chanson, parce qu'avec tout le matériel, la nouvelle technologie, quelqu'un peut ne pas être chanteur et puis il devient chanteur. On arrange sa voix, on arrange tout. Et puis il sort un tube et puis il pense qu'il est un star. Il y a même le monoson, quoi. Avec un gong comme ça, gong de temps en temps, qui revient sur un rythme. Et puis on dit, bon, voilà, il faut de la maison. Non, le gong peut être beau aussi, ça dépend de ce qu'on parle. Ah oui, c'est vrai. Oui, ça c'est vrai. Mais ce qui arrive, c'est qu'on est en train de s'analyser dans la quantité. Et la qualité, maintenant, ça m'énuise et on a des pressions, s'étouffe même dans cet amas de quantité. Et l'artiste, pour moi, c'est... Qu'est-ce qu'on n'était pas artiste ? L'artiste, c'est dans tout. Depuis la spiritualité, c'est artiste. Quand tu vas à l'église, il y a beaucoup de côtés artistiques, tout ce qu'on fait. Tu prends le reprêtre qui est sur l'hôtel. Il y a un côté artistique énorme. Vous avez déjà fait la nature avec un artiste. C'est ça, c'est bizarre. Tout ce qui est dans la nature est artistique, il y a beauté. C'est pourquoi je te dis que je ne crois pas... Et l'artiste, en général, ne cherche pas la pureté, mais cherche la beauté. Parce que la pureté est aléatoire, vous savez. Oui. Alors, la pureté, on ne peut pas parler de pureté, on peut parler de beauté. Parce que la pureté est dans l'indifférence. Alors que la beauté est dans la différence. Voilà. Alors, une parenthèse, c'est que... Pardon. Si, comme vous dites là, nous sommes... C'est comme si nous sommes nés avec l'art en nous. Ce n'est pas quelque chose qu'on va s'efforcer à trouver quelque part. C'est avant tout en nous, dans ce qui nous sommes. Qu'est-ce qui fait qu'il y a beaucoup de jeunes haïtiens aujourd'hui qui laissent le pays ? Est-ce à dire qu'ils sont en train de perdre le Nord qu'ils ont en eux pour crier à partir de tout ce qu'ils ont en eux ? Ou c'est juste parce qu'en fait, ils ne savent pas qui ils sont ? Qu'est-ce qui arrive ? Pourquoi est-ce qu'ils laissent d'après vous ? Ils n'ont pas perdu le Nord, ils cherchent le Nord. Parce qu'ils sont perdus dans leur propre pays. Voilà. C'est-à-dire que tous leurs rêves deviennent des cauchemars. Moi, je fais des conférences sans cesse pour les jeunes. Mais quand tu as l'air, on les voit dans leur espérance. On a des pressions. Leur espérance, malgré leur élan. Mais ils se sentent eux-mêmes limités dans cet élan. Parce qu'au bout du chemin, il y a l'inconnu. Et au bout du chemin, il y a peut-être la déchéance plus facilement que quelque chose qui peut les en oublier, qui peut les aider à, disons, à grandir dans ce qui est beau et grand. Donc, je pense que, j'ai toujours dit ça, on ne peut pas accuser cette jeunesse. Cette jeunesse, il n'y a pas de culpabilité chez elle. Ce sont les aînés qui sont culpables. Parce que nous ne nous aimons pas. Nous ne nous aimons pas. Oui. Et il y a un problème majeur chez nous. Le Vébavoie a pris le déçu surtout. Et autrefois, moi, dans ma petite province de Cavaillon, on cherchait la beauté en tout. Dans une fleur. On est voisins. Le voisin est un parent. Oui. Et puis, la nourriture de celui qui est à droite, mais il le partage avec l'autre. Oui. Donc, tout ça. On n'a jamais fait à ce moment-là. Non. Non, on n'a pas le monde. Et on mange de tout. C'est une communauté. Oui. D'abord, c'est une famille agrandie. Agrandie. Donc, actuellement, on a l'impression que l'individualisme devient même notre raison d'être. On fait notre bonheur sur le malheur de l'autre. Oui. Alors, cette jeunesse qui n'a pas d'avenir, cette jeunesse qui voit un pays qui s'effrite, un pays aussi qui n'a pas de boussole. Pourquoi vous dites qu'il cherche le Nord ? Parce que c'est ce qui nous arrive. Et voilà pourquoi, dans mon livre qui va sortir. On va en parler. Vous allez en parler pour l'humain. Et donc, couleur noire, chaleur nègre, ça va en métis. Métis. Ça, c'est comme une sorte de recherche personnelle pour pouvoir trouver l'Haïtien dans son authenticité. Parce que l'Haïtien a un problème majeur. Voilà. Alors, vous êtes auteur de, par exemple, de huit ouvrages qui sont déjà publiés, mais le neuvième est en préparation. Mais avant, 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 avant d'en parler. Il est sous presse. Il est sous presse, voilà. C'est couleur noire, chaleur métis. Alors, couleur noire, chaleur nègre, c'est ça ? Chaleur nègre. Et puis, saveur métis. Saveur, couleur noire. Couleur, c'est le teint, c'est le paraître. Chaleur, chaleur nègre. C'est dans le ressenti. Et puis, saveur, c'est comme dans le goût. C'est comme un mélange d'essence. Où est-ce que vous voulez en venir, en fait ? Ah, bon, vous savez, le noir, quand on parle du noir, du blanc, ce sont des couleurs. Mais le nègre, le métis, ce sont des saveurs. Et ceci, je veux détrôner. Cette nomenclature raciale, noir, blanc, jaune, etc. Ça n'existe pas. Vous savez, regarde ce qui se passe. La science pathologique a inventé les races. La science pathologique. Oui, c'est un mot, pour moi, c'est pathologique. Parce qu'à ce moment-là... C'est comme parler de science des symptômes de maladie ou de pathologie. Non, mais pathologique, on ne sait jamais pas ce mot. Mais c'est une science qui a voulu montrer, qui a voulu assujettir une partie de l'humanité. Et puis, maintenant, qui voulait avoir des preuves pour montrer que, par exemple, ceux qui viennent de l'Afrique sont inférieurs à ceux qui sont de l'Europe. Oui, oui. C'est-à-dire, pour diviser l'humanité. Alors, c'est cette même science thérapeutique, si on peut le dire, qui a détrôné les races pour réconcilier l'humanité. Oui. Moi, je ne veux pas les mots noirs. Je ne veux plus le mot blanc. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de race humaine. Il y a l'art. Il y a l'humanité. C'est ça. Il y a la jette humaine. On peut parler de race humaine par rapport aux 36 000 races animales qui existent. Mais même quand on dit, nous luttons contre le racisme, c'est du racisme. De lutter contre le racisme. C'est du racisme. Parce que, de toute façon, vous mettez le mot racisme, David Savedgueu, contre le racisme, contre quelque chose, pour vous, peut-être, qui existe. Mais le mot racisme devrait être détrôné. Dans mon livre qui va sortir, justement, je l'ai détrôné totalement. Et à la racine, il y a race par-dessus tout. À la racine du racisme. Non, mais dire qu'on parle du racisme, peut-être. C'est ça. Je pense qu'Haïti a une vocation première. Dans mon livre, par exemple, je parle dans « Et si mes larmes m'étaient comptés », j'ai parlé de la poésie pour montrer comment Haïti, qui arrive à faire des choses tellement magnifiques dans le passé. Parce que nous sommes le seul peuple, comme je l'ai dit souvent, en 1804, je l'ai dit dans l'autre livre, justement, 1804. Par exemple, Dieu prend Dieu lui-même, dans sa manifestation, en se personnalisant, il y a 2000 ans, l'amour, Dieu qui est amour, s'est fait cher pour redonner à l'être humain cette dimension spirituelle éternelle. Mais il y a 200 ans et quelques années, l'homme a ici assez libéré pour redonner à l'être humain cette dimension humaine universelle. C'est la seule terre au monde, en 1804, et quel que soit l'individu, qu'il soit esclave ou libre, il est un homme libre. Une fois qu'il souffre, voilà. Donc, tout ça, on a l'impression, nous sommes victimes de nos richesses. Un peuple qui a fait tellement de belles choses. Et puis maintenant, nous sommes entrés dans une sorte de cacophonie, dans une sorte de chien-manger-chien. Donc, voilà pourquoi on ne pourra jamais résoudre les problèmes de laïtière en prenant des petits problèmes individuels où il n'y a pas sa chère. Nous allons, nous devons aller en amont de nos problèmes. Qu'est-ce que, en amont ? C'est-à-dire, voir l'haïtien et mon livre qui va sortir, Couleur noire, Chaleur nègre, Saveur métisse, ce livre, c'est une sorte de prophétie à l'envers. Une sorte de prophétie à l'envers. D'ailleurs, dans cet ouvrage, je vous parlais, préfacé par Harou le Guillaume, on peut y lire que l'haïtien ne sait pas ce qu'il est, n'accepte pas ce qu'il est et ce qu'il veut être, c'est ça ? N'accepte pas ce qu'il est et veut être ce qu'il n'est pas. Et veut être ce qu'il n'est pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre par ça ? C'est-à-dire que, en parlant de l'haïtien, quand on parle d'Haïti, on parle de Haïti à partir de 1804. L'haïtien a l'aspect toujours du côlon et de l'esclave à Dieu. Tout haïtien ? Même si vous ne le sentez pas. Par exemple, le complexe et les préjugés sont en nous tous et à toi et en moi. C'est l'effort qu'il faut faire à travers le temps, peut-être personnel, pour vous en délivrer. Parce qu'on vous a formé en complexé. On vous a formé avec des préjugés. Il y a certaines personnes dans ce pays, à cause de leur teint, le teint de leur peau, déjà parce qu'ils ont déjà un bonus pour que le pays, pour un bonus qu'il mérite dans le pays, comme ce soit de quotas supplémentaires. Alors, les gens maintenant qui sont de tes foncés, ils ont un moins que l'autre. Alors là, dans ce livre, vous allez voir comme c'est beau. Alors, c'est pourquoi le livre, le sous-titre, ça s'appelle « L'Odyssée d'un négretiste ». « L'Odyssée d'un négretiste ». « Négretiste ». Ça veut dire que moi, je ne crois pas dans le mot noir, je crois dans le mot « nègre ». Parce que le mot « nègre » est une saveur. Et ce ne sont pas les noirs qui ont fait « Medusa 4 », ce sont les nègres. Ça, c'est une autre différence sur les nègres. Alors, quand vous parlez de négretiste, c'est ça ? Oui, c'est le... Tu vois, la négritude... Voilà, pourquoi pas négritude, le négretisme ? Non, non, la négritude est culturelle. La négritude et le métissage ont engendré le négretisme qui est sorti des entrailles du cœur de l'esprit du nègre et du métisse. Nous sommes tous métisses. Et ceci, pas pour nous, Haïti, seulement pour l'humanité tout entière. Celui qui se dit blanc, l'encre scientifique... Moi, c'est quoi mon livre, le crévolutionnisme, que j'ai... Mais vous apportez beaucoup de nouveaux mots dans la langue. J'aimerais bien, pourquoi pas ? Le crévolutionnisme, c'est la réconciliation entre la création biblique et l'évolution scientifique. Le négretisme, c'est une manière aussi pour enlever les mots noirs et blancs. D'abord, pour moi, il n'y a plus de noirs, plus de blancs. Il y a des nègres. Non, des nègres, mais c'est pour nous autres. Mais il y a des hypermélanisés, il y a des médiumélanisés, il y a des hypomélanisés. Alors, est-ce que là, de l'autre côté... Alors, il nous reste deux minutes avant de marquer la pause. Mais est-ce que là, de l'autre côté, ce n'est pas partir de la mélanine pour expliquer l'humanité ? Mais c'est normal. Est-ce que ce n'est pas mettre en avance la mélanine quelque part ? Contrairement à l'autre qui ne s'identifie pas à partir de la mélanine. Et pourtant, c'est la mélanine, qu'est-ce qu'elle serait, cette autre ? La mélanine n'est pas un pigment dépréciatif. La mélanine, c'est le pigment protecteur de l'ADN. Et comme certains pensent que l'ADN n'est même pas en origine terrestre, parfois, et sans la mélanine, vous savez, il n'y aurait pas d'humain. Donc, celui qui se dit blanc, et qui se croit... D'abord, très souvent, il ne le croit pas. Et parce que nous autres, c'est le complexé, qui pensent qu'il l'est, c'est un décoloré. C'est un migrant vers le nord. Parce que nous sommes tous africains, tous les êtres humains, même le scandinave, dans Blond, au Blonde, la Blonde. Mais, vous voyez, si vraiment il croit dans l'évolution, il dit quoi dans l'évolution ? Mais accepterait-il, accepterait-elle, d'être à l'origine un Africain ou une Africaine ? Très difficile. Parce que nous sommes tous des Africains. Et je ne dis pas dans le sens africain, dans le sens... Parce que je suis le peuple noir. D'abord, le mot noir, je n'en veux pas. Alors, nous sommes des nègres. Les nègres. Non, pour nous autres. Nous sommes des négretistes. On utilise des négretistes. Il y a un mélan de négres et de bêtises. Oui, c'est vrai. Et dans le livre, j'ai parlé de ça, vous allez voir qu'est-ce que c'est qu'une nègre de bêtises. Et j'ai fait dans ce livre une sorte de prophétie à l'envers pour remonter. C'est comme si je prenne Haïti à partir de... Bon, vous allez voir, si vous voulez, Haïti, vous allez voir, nous allons revivre une autre histoire. À partir de 1986, avec les élections de 29... Bon, je ne donne pas toute l'histoire. Voilà, on va arriver, docteur Larosélia. Le temps de marquer la pause. On revient après la pause pour parler, bien sûr, de quand est-ce que couleur nègre, c'est bien ça ? Couleur noire. Couleur noire. Chaleur nègre. Chaleur nègre. Saveur métisse. Voilà, on va en parler de sa disponibilité dans la librairie. Bien sûr, c'est pour quand. C'est la prochaine question, docteur Larosélia. Le temps de marquer la pause. Vous suivez à travers sur votre télévision, la télévision pacifique. Nous marquons la pause. On revient dans un instant. Vous suivez à travers sur la télévision pacifique, votre télévision et votre émission. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir, c'est toujours un plaisir d'avoir avec nous des invités aussi extraordinaires. Et aujourd'hui, nous avons docteur Fresnel Larosélia, qui est de Cavaillon. Vous le disiez tout à l'heure, docteur Larosélia. Et avant la pause, justement, on parlait de votre ouvrage, votre prochain ouvrage, ça me pose toujours un problème pour le nom, c'est Couleur Noire, Chaleur Nègre et Saveur Métisse. C'est de ce qu'on voit, de ce qu'on peut ressentir et de ce qu'on peut goûter, c'est à quoi on peut goûter. Le prochain ouvrage, votre neuvième, c'est déjà sous presse. Sous presse. Voilà. Et c'est pour quand ? 370 pages. 370 pages. C'est pour quand ? C'est pour le 31 mai, à Livre en folie d'abord. Et mais c'est un livre. Et comme je vous dis que tout ce que j'écris, je le crie pour partager. Et je veux aussi édifier. Vous savez, moi, même les leaders, je ne dis pas, ça ne m'intéresse pas, je veux les transformer. Et je vois tout en beauté. Ça, c'est moi-même. Et je cherche cela, je n'ai pas de laideur. J'ai tellement souffert dans ma vie, dans bien des domaines. Donc, j'ai vu tellement de laideur. C'est pourquoi je trouve que c'est tellement beau, d'être beau. Alors, il y a Ralph Linton, ce philosophe-là, qui ne parle pas à lui-même de laideur, qui croit que dans ce que nous appelons laideur, il y a une beauté cachée. Dans ce que nous appelons beauté, il y a une sorte de quelque chose. Ce relativisme. Vous venez tout justement de dire que vous avez tellement vu de laideur dans votre vie. Et c'est tout justement la prochaine question qu'on va vous poser. Les difficultés que vous avez rencontrées dans votre vie. C'était de quel ordre déjà ? Et comment est-ce que vous avez fait pour les surmonter d'ailleurs ? C'est laideur, si je reprends vos mots. Ce qui m'a permis de... J'ai eu beaucoup. Et je ne dis pas... Parlez-nous-en un peu. Je ne dis pas par les... Pour les téléspectateurs et les téléspectateurs qui sont à travers. En rabat-joie pour raconter mes petites difficultés. Mais c'est drôle. Pour tout ce que j'ai enduré dans ma vie, il y a des gens qui me demandent comment tu fais pour garder toujours ce sourire, ce bonheur avec tout ce que j'ai enduré. Vous savez, j'ai appris à aimer de très tôt. À aimer. C'est pourquoi dans mon premier livre, Amour et liberté, j'ai dit aimer est la seule chose dans la vie que l'on ne fait jamais trop. Aimer. Et la liberté est la seule chose dans cette vie que l'on ne gagne jamais assez. Aimer pour vous, c'est quoi déjà, docteur La Rosélia ? Juste une parenthèse, le temps de retourner à la question de vos difficultés, comment vous les avez surmontées. Aimer, il faudrait le mot. C'est-à-dire que c'est pas... C'est voir dans l'autre. C'est l'empathie déjà que vous avez pour voir dans l'autre ce qu'il a de beau d'abord, pour voir aussi ce qu'on peut apporter à l'autre, ce qu'il y a de bon. Parfois même pour l'aider à s'édifier, à devenir meilleur. Et aussi, parce que c'est ce qui va vous permettre vous-même de devenir meilleur. Donc, pour moi, je crois que dans l'amour, j'ai un poème qui s'appelle Il n'y a pas d'amour malheureux. Et ce poème, beaucoup de jeunes le savent. Il n'y a pas d'amour malheureux. C'est Aragon qui l'a écrit. Mais dans mon livre aussi, j'ai dit, il n'y a pas d'amour malheureux, mais il y a des malheureux par manque d'amour. C'est ça qui est important. Vous jouez beaucoup avec les mots. Ah oui, non, j'adore ça. Parce que, ou bien on n'aime pas assez, ou bien on ne reçoit pas assez d'amour, ou bien on ne donne pas assez. Donc, d'abord, c'est le but ultime de la vie humaine. Malgré tout ce qui se passe dans le monde, malgré toutes les guerres, au fond, les hommes disent, on va nous aimer. Malheureusement, ce qui se passe à cause de la voix qui prend le déçu pour tout, vous allez voir même pour le pouvoir, qu'est-ce que c'est que le pouvoir ? Même chez nous, le pouvoir, avoir le pouvoir, c'est quoi ? C'est celui qui a la voix, qui donne la voix à celui qui veut avoir le pouvoir pour pouvoir avoir plus. Oui, oui. Et ceci au décrivement des autres. Dans le jeu de la démocratie, précisons. Pardon ? Dans le jeu de la démocratie, précisons. Pas n'importe. Il y a des endroits où est la démocratie, il y a assez de lumière là-dedans. La lumière peut être petite, on sent. Alors, je parle de cette démocratie ultra-libérale avec ce libre-marché, comme on dit, cette globalisation. Voilà. c'est globalisation. Oui, le monde est devenu un grand village. Et nous-mêmes, nous sommes condamnés aussi au bêtissage. Oui, oui. Et s'il n'y a pas de bêtissage, si l'homme n'accepte pas l'autre comme un être humain, parce que je l'ai dit en créole là-dedans de mes poèmes, où il y a un monde plus qu'un autre, moins pas plus qu'un autre. Non. Mais, on a catégorisé les humains. Il y a des gens vraiment de la misère, il y en a aussi qui ont le plus dans l'argent. Vous savez, justement, dans ce livre, dans mon livre, dans « Ici, mais là, mettez comptez ». Alors là, il y a eu une vision, disons, pas une vision, apocalyptique, mais quand même pas l'apocalypse dans le sens négatif du thème, où les gens qui viennent d'en haut, de la sphère supérieure, tu vois, sur leurs chevaux, etc. Mais dès que quelqu'un donne le mensonge, on le voit, soit sur un écran, dès que tu dis quelque chose de mauvais, et tous les gens sont devenus bons. Parce qu'il y a tellement de mensonges. Moi qui te parle, j'ai mes petits bobos aussi, j'ai mes petites bêtises. On parlait de mes difficultés tout à l'heure. Je ne veux pas tellement, c'est tellement grand, parce que je compte écrire sur les livres d'ailleurs, mais non pas dans le sens pour parler de mes difficultés, pour ne me prendre en pitié, mais pour voir le dépassement qu'on peut avoir pour sortir parfois des situations tellement difficiles où la haine devrait primer, où on devrait haïr, où on devrait rejeter et même détruire. Et puis l'amour est encore présent. Tu ne souffres pas pour ce qu'on t'a fait, mais tu souffres pour ceux qui t'ont fait du mal et de se voir dans cet état qui cultivent la haine, la méchancée, la division. Et tu souffres de voir la voix comme ça. Et tu demandes, tu pries pour eux. Et tout cela nous plonge dans le rêve d'un monde meilleur, d'un monde d'amour et de paix, un monde pacifique. Moi je suis là, c'est le seul endroit où je suis un petit peu pessimiste, ou du moins à court terme pour nous autres, parce qu'il ne doit pas venir à l'horizon cet amour universel. Et ça doit venir. Voilà quoi, même l'Église, c'est pourquoi j'ai écrit ce livre, Le révolutionnisme, qui a eu vraiment un succès et un livre en folie pour les jeunes particulièrement. Parce que tant que la science n'arrive pas à s'harmoniser, à être sur la même enseigne avec la spiritualité, parce que c'est la spiritualité qui peut orienter la science dans ce qui est bon pour cette humanité, dans ce qui est mauvais. Alors quand vous parlez de spiritualité, c'est quoi ? Parce qu'en fait, est-ce que c'est... Pour certaines personnes, la spiritualité commence ou finit la religion. Parce qu'en Haïti, on a tellement de religions. Est-ce que c'est vivre Dieu à travers une religion ou est-ce que c'est vivre Dieu à travers nous ? Je vis Dieu à travers vous, à travers moi avant tout, à travers les autres. C'est quoi cette spiritualité dont vous parlez là ? Vous dites deux choses. De Dieu, on l'embroit souvent, mais de quel Dieu parle-t-on ? Voilà. Vous parlez de la spiritualité. Mais avant même qu'il y ait des religions, nous sommes spirituels. Parce que l'homme a de sa nature, sa nature spirituelle, sa nature matérielle. Vous voyez, il y a un livre, mon prochain livre ne donne pas le titre qui sort. Justement pour montrer que la spiritualité n'est pas une contrainte. La spiritualité n'est pas, si vous voulez, une sorte de punition. La spiritualité n'est pas quelque chose qu'il faut faire, par exemple, justement pour demander quelque chose pour sortir de tes difficultés. mais la spiritualité, c'est une joie. La spiritualité, dont je parle, c'est cette communion avec l'être suprême, le Dieu que je crois, sa nature infinie et d'amour. C'est ça. Et tant que vous n'êtes pas en harmonie avec ce Dieu d'amour, tant que ta spiritualité n'est pas en relation avec le Dieu d'amour qui est à travers les hommes, qui te donne entre nous autres pour nous aimer d'abord. parce qu'on ne peut pas dire qu'on aime Dieu alors qu'on ne s'aime pas les hommes. Le Christ le dit. Voilà, voilà. Donc, alors là, vous allez voir comment c'est tellement beau d'aimer et comment vous allez voir que ta spiritualité qui est à la partie 1-3, qui est éternelle et qui a façonné les autres règles, si vous voulez, minérales, vegetales, animales et ça devient pour toi un élan dont tu ne peux pas t'en passer. Tu peux, moi, je vis ma spiritualité, je le vois dans un sourire, je le vois dans mon bonjour, je le vois, par exemple, dans cette petite marchande et je dis un petit bonjour. Je le vois, mais aussi, parce que la spiritualité va aussi dans ma douleur de voir cette déchéance des gens qui ne peuvent pas manger, qui n'ont pas faim, mais qui sont affamés parce que toutes les tripes se ressemblent. Donc, voilà, on fait les mêmes gestes pour éliminer ce qu'on a mangé. Qu'on soit absolument riche, qu'on soit absolument pauvre. Donc, si les hommes arrivent à savoir qu'avoir beaucoup d'argent n'est pas la richesse, parce que la richesse est collective. La richesse est collective. Oui. La richesse est collective. Comment est-ce que vous expliquez cela ? Puisqu'en fait, on va parler des quartiers aisés sur un flanc. Quartiers moins aisés, sur un autre flanc défavorisé, dit-on. Des gens aisés, des gens... Quel mot, hein ? Écoutez, on en parle, c'est tout ce que ça nous donne comme société moderne. Parce qu'on voit les valeurs à partir, c'est vrai. Il y a des besoins primaires que tout être humain mérite et doit l'avoir. Et ceci, même si la personne ne travaille pas, même si la personne est un prisonnier, un criminel, il y a des êtres. Manger, boire, se nourrir, s'éduquer, s'instruire. Et aussi, on peut mettre la morale, si vous voulez, mais ça, tout le monde le mérite. Parce que les gens, c'est le besoin primaire de l'être humain. Donc, il y a des responsables qui doivent assurer. Par exemple, vous savez, chez nous, nous avons un problème. Je parlais de mon livre, justement, dans le livre, j'ai expliqué, nous devons entrer en guerre. Couleur noire. Oui. Nous devons entrer en guerre. Nous devons entrer en guerre. Oui. Nous devons maintenant faire violence. Faire violence. Nous devons faire violence sur nous-mêmes. Sur nous-mêmes. Nous devons faire la guerre contre nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est important pour voir, et nous devons aller en amour de notre problème, depuis la naissance de ce pays, de cette patrie, qui n'est pas encore nation, si vous voulez. Parce que, OK, nous nous rendons compte parce qu'il n'y a pas de nation. Et il n'y a pas cette cohésion sociale. Non, non, il n'y a pas ça. Donc, il faut aller... Parce que je vois que on peut découvrir Saint-Paul, découvrir ses pieds, Saint-Paul, pour montrer à faire des petits problèmes sporadiques ou bien passagers, pour les autres. Mais le problème de l'haïtien est dans mon livre. C'est une révolution socio-culturelle profonde qui va dans ce livre à partir de quelque chose. Par exemple, je prends l'exemple, je ne dis pas ce qui s'est passé, le 1er janvier 2004, puisque j'ai consécuité l'histoire dans ce livre. J'ai stoppé l'histoire quelque part pour avoir une autre vision. Il y a une idée, quelque chose qui s'est passé, je peux donner une petite mèche. Si vous voulez, par exemple, le 29 novembre, 1947, la tuerie qui a eu lieu, par exemple, à la rue Elvaillant, n'a pas eu lieu. Il a fallu la décision d'un homme ou de deux ou de trois pour dire non, on ne fait pas cette tuerie et puis on aurait les élections. Et puis tout ça. À ce moment-là, on aurait eu le temps. Les lignes du temps, c'est comme dire, les lignes du temps, c'est comme une autre histoire qu'ils pouvaient avoir à partir d'un simple mot. Comme l'Abraud l'a bien dit, c'est comme si le virtuel, le rêve que nous avons nous autres pour Haïti, c'est ce qui se passe dans le livre. Et ce que nous avons vécu durant cette période, malgré les efforts qu'il faut admettre qu'on fait actuellement du pouvoir étatique pour voir si on peut sortir de ce bourbier. Mais je vous le dis avec tristesse, on ne peut pas sortir comme ça. On ne peut pas sortir comme ça. Non, 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 non. Il faut une remise en question totale de notre conception même de l'être, de l'homme, de l'humain. De savoir que la richesse, ce n'est pas la voir. De savoir que l'autre n'est pas supérieur comme la beauté chez nous. Vous savez, chez nous, la beauté a un problème majeur. On parle de beauté. C'est comme si le curseur de la beauté va du moins clair, du moins foncé au plus clair. C'est vrai. Et les cultures et le curseur de la laideur va du moins clair au plus foncé. Alors, c'est ridicule. Alors que les étrangers, dans mon livre, j'ai montré ça, quand les étrangers apprécient, aiment, tout le monde veut avoir des haïtiens parce qu'ils sont beaux. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a la beauté en nous. C'est vrai. Je découvre la beauté de toutes nos femmes. Mais la misère des figures, la souffrance des figures, la souffrance, c'est mon cas. La laideur, c'est ça. La beauté, tout le monde est beau. Oui. Mais on peut être défiguré. La laideur est une défiguration de la beauté. La laideur, défiguration de la beauté. Aujourd'hui, nous avons une société qui connaît des situations très difficiles. Vous avez été même candidat à la présidence à un moment de la durée. Oui, c'est vrai. Alors, aujourd'hui, c'est ce qui me porte, c'est ce qui m'ouvre la porte pour vous poser cette question-là. Quelle est votre compréhension de la société haïtienne et la meilleure façon de changer les données ? Vous parlez tout justement d'une prise de conscience, mais par où commencer ? Ah voilà, par le commencement. C'est-à-dire qu'il faut remettre, il faut nous remettre en question. C'est comme si nous avions été mal formatés. Il faut aller pour voir tout ce que nous avons comme richesse, par exemple, tout ce qui nous entraveillons à travers le temps, par exemple, cette histoire de complexe, de préjugés, de couleurs, etc. Et notre conception aussi de faire notre bonheur sur le malheur de l'autre, que l'on se sent bien, car l'autre est mal. Notre façon aussi, c'est terrible, de notre prise de conscience que le sauvetage est collectif, notre conception convue de richesse, d'enlever de notre vocabulaire tous les mots, tous les mots qui nous rabaissent, par exemple, tu vois, depuis l'antique, mais c'est ça, le coulo, on l'a remis dans notre... Et puis on l'a adopté, parce qu'il y a ce qu'on nous... Et on l'a nourri en plus. Non, c'est normal, parce que jusqu'à maintenant, il voulait que le spectre du coulo et de l'esclave fersissent en nous. En nous. De toute façon, je l'avais écrit dans un livre, la mise en lui des problèmes intimes de la terre d'Haïti et des Haïtiens. Tout au nu. Tout au nu. Vous voyez ? Donc, dans le petit livre créole, langue boulante, alors là, quand il dit langue boulante, c'est la langue française et la langue créole. Parce que je crois dans la langue française parce que c'est un héritage pour moi, même si on veut du haut, pas d'être un héritage de la révolution, mais c'est notre langue. Donc, c'est ma langue aussi. Et le créole, c'est ma langue. Et moi, quand j'ai créé le créole, je suis là, je trouve tellement que le créole est magnifique, mais parce que j'ai mon français. qui me permettent maintenant d'harmoniser. Mais maintenant, si on parle le créole, c'est de mettre à deux dire les choses qui sont agressives. Tu vois, on pléonise, on pléonise sa revanche, tout ça. Alors là, comment cette langue va évoluer dans sa beauté ? Donc, je trouve que, Ralph, il faut qu'on arrive. Il y a, qu'on ne veut, la révolution socio-culturelle profonde. Quelle est différente contre nous-mêmes et violence contre nous-mêmes ? C'est la meilleure façon pour éviter la violence dans la rue et la guerre dans la rue. C'est de faire cette violence contre nous-mêmes et de faire la guerre contre nous-mêmes. Docteur Larosilienne, il nous reste 5 minutes avant la fin de l'émission. Voilà le temps, que le temps passe vite. Oui, c'est normal. Quand nous parlons des belles choses. C'est ça, oui. Alors, peut-on aujourd'hui penser à un rêve haïtien, un monde meilleur pour les jeunes haïtiens ? Il faut. Mais c'est difficile. Et j'ai dit toujours, le problème, c'est qu'on ne cherche pas à chercher à faciliter les choses difficiles. Mais on reste à des choses faciles. C'est ça qui est... Ce qui se passe, etc. Nous sommes devenus, en un certain sens, une sorte de... Tout ce qui est négatif, on vous les envoie et on les reçoit. Vous voyez, même le téléphone, apparemment, c'est un progrès. Mais alors, au fond, au fond, il y a une zombification qui se fait. C'est vrai. Nous sommes zombifiés par nos... Parce qu'à ce moment, la personne, maintenant, devient l'objet de l'objet. C'est vrai. Et puis, nous ne sommes pas prêts. Il y a d'autres peuples qui ont déjà un dominateur commun, un structure bien établi, avec un passé bien établi dans la Union, pour la société. Mais il y a... C'est normal, il y a des petits... Il y a des équipements qui peuvent se faire. Mais nous autres, ce n'est pas les quarts. Ça devient notre nature de penser négativement l'autre. Tout le monde, qu'il soit noble, saint, saint-grin d'eau, qu'il soit destructeur, ils sont tous des haïtiens, des humains. On ne peut pas les prendre pour les voir d'abord dans leur négatif. Tendons la main à ces gens. Partons les moyens, partons la main de façon vide ou bien pour faire sentimentale, émotionnellement. leur donner des moyens d'être un humain, d'être un homme, une femme, pour qu'ils soient fiers d'eux-mêmes. De ne pas savoir que dans ce pays, ils sont des citoyens virtuels. De savoir qu'ils sont là, mais ils sont obligés d'être là, mais on ne veut pas d'eux. Parce qu'il y a d'autres aussi qui sont là, qui ne veulent pas d'Haïti, mais qui se nourrissent d'Haïti, qui font tout sur Haïti, mais qui n'aiment pas. Il y a d'autres qui l'aiment maintenant, mais qui n'ont pas les moyens pour l'édifier. Parce qu'ils sont limités en avoir, en pouvoir et en savoir. Je ne suis pas magicien, je n'ai pas de grand pouvoir non plus pour pouvoir simplifier les choses autant que possible. Mais imaginez-vous dans un instant que vous êtes à un carrefour où l'on vous dit un mot pour Haïti, un mot pour le peuple haïtien, mais pour l'humanité même, mais surtout pour le peuple haïtien, les jeunes haïtiens. C'est quoi ce mot-là ? J'aime mon pays, j'aime Haïti. Mais en vous seul mot, par exemple. C'est possible ? Oui, c'est ça. Haïti, mon amour, pour moi, c'est une phrase, je ne peux pas le dire. Haïti, ma responsabilité à moi. Haïti, qui est dans ma chair, dans mon sang, dans mon cœur et dans mon esprit. Mais il y a une affaire politique. Il n'y a pas de politique. Il n'y a pas de dire à la présidence, il ne devait pas en parler parce que là, ça a été une expérience de comprendre davantage notre mentalité, même ceux qui pensent. Parce que vous savez, il y en a qui pensent qu'ils confondent l'intelligence avec celui qui est intelligent, dès qu'il a la voix, il pense qu'il est intelligent. Dès qu'il a capable de donner la coulba, parce que le coquin il pense qu'il est intelligent. Celui qui peut tromper il pense qu'il est intelligent. Mais je ne juge pas les gens. C'est le milieu, actuellement, qui est dans cet état. Donc, malgré la bonne volonté de tous ceux qui, de façon étatique, ceux qui veulent faire quelque chose, mais qu'ils rentrent à eux-mêmes, qu'ils aspirent des gens qui n'ont aucun intérêt à chercher par exemple un peu d'argent ou bien un diable, etc., mais qui veulent se donner pour orienter. Mais le chemin est long à parcourir et il est difficile parce qu'il y a trop au caillot, il y a trop d'embûches, c'est très difficile. Mais si on ne se réveille pas, si ceux qui en ont, il faut avoir joué au Kipergaï. Ceux qui en ont doivent savoir jouer au Kipergaï pour redorer ce pays, pour le nettoyer d'abord. Pas nettoyer dans le sens, pour le détruire, mais pour la jolie vie, si vous voulez. Et ça va prendre du temps. Il faut nous remettre en question. Il faut repenser Haïti. Il faut repenser l'humain haïtien. Il faut l'aider à se connaître en disant nos faiblesses, en disant ce qu'on a fait pour détruire, en disant aussi que ce n'est pas mon avoir de faire de l'argent qui va me dire que je suis un si grand citoyen. Mais c'est à partir de ce que vous avez fait pour ce pays et pour les autres. Car, je répète toujours cette phrase, il faut que la misère de l'autre devienne ma pauvreté et le mieux-être de l'autre, ma vraie richesse. C'est ça la vraie richesse. – Dr Larosélien, merci d'avoir répondu à l'invitation de la télévision pacifique de À Travers. Et puis on vous dit que la maison est vôtre. – Alors je permise aussi pour parler de ce livre qui va sortir. Et le révolutionnisme, j'aimerais bien aussi que ce livre-là, le révolutionnisme, soit un livre pour les jeunes qui dans leur église on parle de la création et puis à leur université on parle de l'évolution qui pensent que c'est quelque chose qui ne peut pas être, qu'on ne peut pas les réconcilier. Non seulement ils sont réconciliés mais ils sont indispensables l'autre. – Alors le révolutionnisme, c'est un mélange de la création. – Pas mélange. – C'est une complémentarité. – Réconciliation. – Une réconciliation, voilà. De la création et de l'évolution. – Et de l'évolution. – D'un côté la Bible, de l'autre côté Charles Darwin qui présente la théorie de l'évolution. – Bon, Charles Darwin et les autres parce qu'on a modifié quelque chose. – C'est vrai, c'est vrai. – Mais lui aussi il a des erreurs qu'il a fait. C'est normal, c'est un pionnier. Mais quand on va comprendre comment Dieu est le premier évolutionniste, comment le Big Bang n'est pas aux antipodes de la doctrine chrétienne, de la doctrine biblique, alors tu allez voir comme c'était bien fait depuis la jeunesse. Et dans ce petit livre, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi Jésus-Christ est un homme. Vous allez comprendre pourquoi on a pris une côte, pourquoi on a créé Adam avant, pourquoi ce qu'on appelle paradis terrestre, pourquoi il était dans un pays tropical. Et tout correspond à ce qu'on présente comme l'évolution de l'être autour de... C'est l'Afrique qui est vraiment le berceau de l'humanité. – Le berceau de l'humanité. – Et l'autre livre qui va sortir, je vous invite tous à ce livre « Couleur noire, chaleur nègre, saveur bêtisse ». Je pense que tout haïtien, tout jeune, doit voir comment Haïti devrait être, comment on peut vraiment en oublier ce pays, comment ne pas seulement à dire les problèmes, mais il y a des solutions. Et les solutions sont difficiles et pourquoi pas. Ça sera toute notre fierté de voir on a choisi ce qui est difficile pour réussir. – Docteur Larose, il y a une toute petite précision avant la fin parce que l'heure est arrivée. Où trouver vos ouvrages si on veut les acheter ? – Bon, les ouvrages, vous savez, là encore, je n'en parle pas. Il y en a qui sont presque disparus, je dois les rééditer. Mais le révolutionnisme, il y a encore en librairie ou bien à ma clinique en face de Eagle, super maquette. Donc, on peut trouver le révolutionnisme. C'est-à-dire qu'on vient avec la scientifique de l'auteur en face de Eagle en route de Delmarc à le 23. On peut trouver le révolutionnisme. Quant à l'autre qui va sortir, ce sera bon. Ce révolutionnisme, c'est 101 pages. L'autre, c'est 370 à peu près. Donc, vous savez que c'est normal. Vous savez que ce qu'on fait comme livre ici, c'est un sacrifice parce que c'est un livre qui se fait au compte d'auteur. – Comme vous l'aviez dit, c'est un don de soi que vous faites en écrivant cet ouvrage-là. – C'est le partage et je pense que c'est une mission. Et je ne pense pas que c'est l'argent qui doit m'intéresser. Il est vrai. On dépense. On aimerait au moins tirer ce qu'on a dépensé, gagner ce qu'on a dépensé. Mais le plus important pour moi, c'est ce partage pour qu'on puisse nous aimer l'un de l'autre et voir ce que nous sommes haïtiens dans notre grandeur et dans ce qu'on a fait de grand et que le monde entier qui tout le temps qui vient au chevet d'Haïti ne viendra pas à son chevet mais reviendra dans ce livre d'ailleurs. Ils sont venus pour honorer et magnifier Haïti. – Docteur La Rosélia, merci infiniment. – Merci, merci. – C'est ici la fin. – Et je remercie aussi Télé Pacifique dont je suis heureux d'être avec vous et si vraiment je peux être utile pour venir encore parce que je vois que la presse très souvent et bien dit pas fuit, parfois les gens qui parlent on ne voit pas ce qui est palpable et puis il faut le dire c'est un reproche, il est vrai mais je pense que Télé Pacifique porte son nom et comme moi je cesse la vraie paix donc je suis sûr que je vais revenir. – Docteur La Rosélia, merci infiniment, merci beaucoup. C'est la fin d'à travers, merci de l'avoir suivi, nous vous évitons à rester branché la Télévision Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle sortie. Docteur, merci infiniment. – Alors, – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501